Bonjour à tous, c'est Phoenix2 pour la chaîne des fiers de jeux. Aujourd'hui, on va faire ensemble une partie commentée, solo bien sûr, de Solenia. Solenia, c'est Sébastien Durgardin, Vincent Dutré au pinceau, c'est Pearl Games à l'édition. 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus, 30 à 45 minutes. Et si vous voulez avoir un bref aperçu des règles, allez-y, cliquez ici. Là, vous avez le lien. Une petite vidéo où je vous explique comment on y joue. Et ensemble, on va maintenant dérouler une partie. Voilà, regardez cette planète Solenia, magnifique. Elle est mise en place. Mon petit aéronef, mon petit dirigeable, il est là. Il est en place également. Mon paquet de cartes de l'automate et son dé. Les miennes, mon dirigeable ici, mes contrats de livraison jour-nuit. Et 1, 2, 3, mes 3 premières cartes. Voilà. Et bien, si vous êtes prêts, on est parti. Allez, c'est l'automate qui commence toujours à jouer en premier. 2, 1, 2. Donc, il va venir bloquer la pierre ici. Et c'est une carte 1. Donc, le dirigeable n'avance pas. D'accord ? Il n'avance qu'avec 0. Là, l'automate ne ramasse aucune ressource. D'accord ? Il ne fait que bloquer cette case pour moi. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Là, on voit qu'ici, dans les contrats, j'ai des contrats 9, 4, 9, 4, 6, 4. Qu'est-ce que j'ai intérêt à faire ? Alors, il faut beaucoup de pierre et beaucoup d'eau pour les contrats jour. Je vais m'y rendre. Je vais prendre la pierre ici. Et après, il apparaît assez loin derrière. Alors, si je mets ça, c'est bien. Ça me rapporte 2 pierres. En revanche, au niveau de l'enlèvement, ça ne me rapportera pas de point de victoire. Mais ce n'est pas grave. Je vais faire ça. Et je vais ramasser 2 pierres que je vais positionner ici. Voilà. Je vais commencer pierre et eau. Je vais essayer ce combo. À lui. 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est derrière. Attention, c'est un 0. Donc, on avance l'aéronef. Et on enlève la dernière lamelle qu'on passe ici. Et on se dirige comme ça, petit à petit, vers l'hémisphère ensoleillé. Bon. À moi. Alors, qu'est-ce qu'il me faut maintenant ? De l'eau et éventuellement encore de la pierre. Mais de l'eau, ça serait pas mal. De l'eau, ça serait pas mal. Celle-là, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas adjacent à une de mes cartes ou à l'aéronef. Ici, oui, je peux y aller. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire maintenant. Ouais. Allez. Crac. Une eau. Bon, ce n'est pas fou. Ce n'est vraiment pas fou. Mais bon. Je ne sais pas si c'est comme ça que je vais réussir à faire grand-chose. 1. 1, c'est juste en face. 0. 0, l'aéronef avance. Tac. Et du coup, on enlève la dernière lamelle. Donc lui, sa carte à lui, on la défausse. De toute façon, il ne rapporte rien. Et moi, la mienne, si elle avait été sur une île volante qui rapporte du blé, eh bien, ça m'aurait rapporté 1. En revanche, c'est de la pierre. Donc, 0. De toute façon, je la défausse. Je retourne. Et c'est à moi. Bon, là, on est vraiment en plein cœur du soleil. Donc là, ça va tourner bientôt. Donc, il faut... J'essaye de faire au moins un 9. Là, ça ne serait pas mal. Qu'est-ce que je peux faire ? C'est compliqué, là. C'est compliqué, compliqué, compliqué. De toute façon, 0, je vais forcément avancer. Donc, il est là-dessus. Il n'y a pas de souci. Est-ce que je fais ça avec du bois ? Du bois, on s'en fout. Je vais faire ça avec ça, là. Moi, je suis sûr de rapporter pierre. Ouais, pierre. Ça fait 3 pierres et 2 eaux. Ouais, je vais faire ça, regardez. Ici, adjacent à cette carte. Donc, je peux le faire. 0. J'avance d'une case. Et je défausse ici. Donc, la sienne, je la défausse. Et les miennes, ici, ça me rapporte une pierre et un blé. Et ici, ça me rapporte un bois. Ah, j'ai le chat qui miaule tout ce qu'il sait. Et voilà. Parfait. Alors, à lui. Lui, il fait 1. Donc, il va en face. Et il ne se passe rien. Super. Bon. À moi. Est-ce que je suis en mesure de faire... J'ai 3. Il me manque une eau pour faire celui-là. Et là, il me manque 2 eaux. Ouais. Je suis vraiment à la rue. Il faudrait que j'ai de l'eau. Il faudrait que j'ai de l'eau. Et je n'ai rien à proximité qui va me rapporter de l'eau. C'est assez terrible, ça. Je n'ai rien à proximité qui va me rapporter de l'eau. C'est galère. C'est galère. Et là-bas, il me faudra du blé. Dans tous les cas. Il me faudra du blé. Donc, je peux même déjà anticiper. Anticiper avec ça. Éventuellement. Que je vais mettre là, sur la pierre. Trac. Zéro. Donc, j'avance. Et on fait avancer la lamelle comme ceci. Voilà. À lui. 6. Donc, 6. Il est là. Pour l'instant, il n'est pas allé sur des cités volantes encore. Donc, on n'a perdu aucun des objectifs. Ça, c'est cool. Alors, maintenant. Qu'est-ce que je peux espérer faire ? Eh bien, toujours rien, entre guillemets. Au prochain enlèvement, ici. Je vais... Ah, non. Non, pas sur la table. Non. Ouais. D'accord. Attendez. Je vais essayer de retirer mon chat. Non. C'est bon. On peut... Tu peux rester, si tu veux. Mais... Voilà. Bon. Ouais. C'est une tentatule de Toulou qui est ici, là. Donc, je disais. Prochain enlèvement. Ici, je vais gagner une eau. Ce qui est cool. Parce que ça pourra me faire ça. Donc, ça, c'est bien. Donc, là, je peux déjà essayer, moi, de me projeter plutôt sur ce plateau-là. Qu'est-ce que je vais avoir ? Il va me falloir du blé, du bois. Du bois, j'en ai rien. Il faut du blé. Il me faut du blé. 1. Et je vais prendre le 1 blé comme ça. Voilà. 1 blé comme ça. Crac. C'est pas mal. À lui. 1. 1. Il est en face. Et regardez. C'est une cité volante, justement. Donc, il crame le dernier. Ça tombe bien. C'est pas celui que je visais. Il crame le dernier. Ça décale tout. Et je récupère un objectif 6. Pas mal. Donc, c'est pas mal du tout. Alors, là, 2, ça ne servira à rien. J'ai qu'un emplacement de livre. Donc, c'est quand même pas terrible. Est-ce que je peux faire 3... Il me manque toujours de l'eau. Ça, c'est assez terrible. 2 os, 2 os, 2 os. Je suis cramé. Je ne peux pas faire d'objectif. Ici, c'est assez dingue. Même là, les os, je ne peux pas les avoir. Si, je vais les avoir là. Mais c'est tout, quoi. Je suis blasé, là. Je suis blasé. Parce que je vais avoir 3 pierres. Éventuellement 2 os. Tant pis. Je vais me débarrasser de mon bois. Et je vais prendre du blé. Pour préparer la nuit. Est-ce que je peux prendre du blé, seulement ? Même pas. Adjacent, ici, je n'ai rien. Là, non. Là, je ne peux pas. Oh, putain. Je peux du bois. Je vais mettre là. Tant pis. Je vais faire... Non, je ne vais pas cramé mon 2. Je vais faire le 0. Je ne vais pas cramé mon 2. Je vais mettre ici 0. Donc, j'avance. Hop. Lui, on crâne sa carte. Moi, je rapporte une eau et un blé. Ça, c'est cool. Et je défausse ça. Et je retourne la lamelle comme ça. Alors, une ou un blé, je n'ai qu'un emplacement. Donc, l'eau, évidemment. Et puis, le blé, je le défausse. Non, je le défausse. Ouais, si, je vais le défausser. Voilà. À lui. À lui. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il tombe sur une de ses cartes. Donc, il se met sur une piste adjacente. Évidemment, je ne vais pas prendre ça. Pour ne pas me cramer un objectif. Le blé, oui. Il va se mettre là au blé. 0 en plus. Donc, il avance. Merde. C'est con parce que je me serais bien... Ah là là ! Regardez toutes ces ressources que je perds là. Ici, je gagne une pierre. Formidable. Ici, une pierre, un bois. Formidable. Voilà. Lui, on défausse. Ça, pareil. Et évidemment, tout est perdu. Parce que j'ai déjà tout. Donc, tout est perdu. Ça, c'est vraiment la honte. Ok. Alors, maintenant, oui, je peux faire quelque chose. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est quoi ici ? C'est deux points. Et si c'est une forêt ? Non, on s'en fout. Ça, c'est de l'eau. Trac. Allez, voilà. Je me mets ici. Ça me fait un point de victoire, déjà. Donc, c'est pas mal. Et je dois honorer un contre-ajour. Évidemment, je nors celui-là. Vous vous en doutez. Trois pierres, deux eaux. Que je défausse. Je nors mon contre-ajour. Et ça me rapporte un bois, ici. Allez, je me remets mes ressources à côté. J'ai deux bois. J'ai deux bois de blé. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça ? Eh bien, j'espère quelque chose. Deux. Un, deux. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça ? Je peux encore honorer des contrats jour. Non, c'est fini. Parce que là, il est trop loin. Je ne peux pas. Pour l'instant. En revanche, je suis un contre-anuit non plus pour l'instant. Mais je pense qu'il faut que je me prépare au contre-anuit. C'est clair. Donc, qu'est-ce que je vais faire en contre-anuit ? Le plus intéressant, c'est ça. Deux bois. Je peux déjà faire celui-là. C'est clair. En gros, il va me falloir deux et un. Ouais. Et ensuite, deux et deux. Il me faut du blé. Donc, si les deux, je vais les mettre là. C'est con, c'est une forêt. Mais ce n'est pas grave. Ouais, ce n'est pas grave. Je vais mettre ici deux. Deux blés. Que je ramasse tout de suite. Ça me sera utile forcément après. Deux. Un, deux. Ici, donc, il se met sur quelque chose d'adjacent. Il va prendre la pierre. Voilà. Et un mois. Alors, un mois. Qu'est-ce que je peux faire ? Et éventuellement, si je me mets là et je remplis un contrat nuit, je peux déjà remplir un premier contrat nuit et me faire avancer. C'est vrai que je me mets ici. Zéro. Donc, j'avance. Je crois qu'il faut déjà que je remplisse mon contrat, en fait, avant d'avancer. Donc, zéro, je remplis mon contrat. Un contrat nuit, je vais prendre celui-là. Deux blés et un bois. Et ça me rapporte une pierre. Voilà. Et j'ai dit, du coup, comme c'était zéro, que j'avance. Donc, c'est deux cartes à lui. Je les défausse. Moi, ici, ça me rapporte une eau. Et c'est tout. Une eau. Voilà. Alors. Crac. Une eau. Boum. Ici. Voilà. C'est pas mal. À lui. Un. Zéro. Il avance. On décale. Qu'est-ce que j'avais ici ? Un bois et une eau. Super. Je dis super, je ne sais pas si c'est intéressant. Mais en tout cas, c'est pas mal de ressources. Et là, c'est à moi. Alors, bon, ben là, ça, j'ai oublié de décaler. Là, évidemment, j'ai tout intérêt. C'est quoi le plus gros ? C'est ça. C'est deux bois, un blé. Ça, je vais le faire. Je vais le faire celui-là. Évidemment, j'ai tout intérêt à le faire. Regardez. Je me mets là. Contra, c'est déjà, c'est une étoile. Hop. Super. Et je dois honorer mon contrat. Eh ben, je vais prendre le 6. Deux bois. Et voilà. Et je rapporte une eau. Voilà. Ce qui me fait 3 eaux. Ça prépare le jour. C'est pas mal. Ouais, ouais. Ouais, c'est très bien. À lui. À lui, 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est sur moi. Donc, il décale d'un cran. Et il arrive ici. Pour l'instant, je crois qu'il n'est pas... Ah si, il a défaussé déjà une fois. Mais il ne m'a pas trop embêté à défausser les contrats. En se mettant sur les cités volantes. Là, sur ce coup-là, j'ai eu un peu de chance. Alors. Est-ce que je peux faire un contrat... Alors, jour, non. Mais est-ce que je peux refaire un contrat nuit avec ça ? Clairement, non. Il faudrait que j'ai un blé supplémentaire. Un blé supplémentaire et je le fais. Ça, c'est pas mal. Un blé supplémentaire. Est-ce que j'ai un blé... Ben non, forcément. Il n'y a rien qui produit du blé la nuit. C'est un peu con. Donc, il faudrait que j'ai plutôt une pierre. Ça. Ça serait bien. Je vais me mettre là, tiens. Crac. Une pierre. Voilà. Une pierre. C'est bon. Un. Un, il est là. Donc, il se met un truc adjacent. Ben, il va se mettre sur l'eau. Voilà. C'est pas mal. Moi, ici, qu'est-ce que je fais ? Ben, j'ai intérêt à avancer un peu quand même. Donc, je vais prendre ça. Je vais prendre ça et je vais me mettre là, contrat nuit. Contre nuit. Donc, contrat nuit, qu'est-ce que je peux faire ? J'avais dit deux blés. Non, un blé, une pierre. C'était ça, en fait. Un blé, une pierre. Ça me fait deux. Et je choisis une ou une pierre. Je vais prendre une pierre, plutôt. Voilà. Et... Et je ne l'avais pas fait avancer. J'avais mis zéro, c'est ça ? Oui, j'avais mis ça ici. Donc, j'avance. Et... Crac. L'is de carte de l'automate. Je les défausse. Et on va entamer une phase jour, bientôt, là. On va entamer une phase jour. Voilà. Super. Donc, c'est à lui. Trois. Un, deux, trois. Je le mets au tour. Bon, là, de toute façon, c'est cramé. Soit je fais ça. Et je crame le dernier nuit. Ouais. Soit je crame de la pierre. Bon, je m'en moque. De toute façon, il avance. Je vais le mettre ici. Comme ça, regardez. Je crame le dernier nuit. Comme c'est sur une cité, éventuellement... Bon, non, deux. Je ne gagne rien. Et donc, il avance. Et ça me fait l'enlèvement ici. Alors, qu'est-ce que je gagne ici ? Une pierre et deux étoiles. Ce qui est pas mal. Deux points de victoire. C'est toujours ça de pris. Deux points de victoire. Et une pierre. Bon. Je marque des points, quand même, pour les parallèles que je peux faire ici. Là, j'ai intérêt à faire des contres à jour. Il ne me reste plus beaucoup de cartes, quand même. Attention à ça. Attention à ça. Et j'ai pas de bois. Et j'ai pas de blé. Donc là, je peux encore rien faire. Donc là, c'est assez terrible. Pas de bois et pas de blé. Ouais. Clairement. Si, je peux faire du bois, là-bas. Je peux faire du bois. J'ai aucune condition. Ça, c'est pierre, eau, condition d'enlèvement, qui m'intéresse. Là, éventuellement, du blé. Ouais, si, ça peut en m'être utile. Donc, je vais faire ça, là. Un bois. Et du blé. Ouais. Donc là, je produis un bois. Voilà. À lui de jouer. Un. Il se retrouve en face. Cité volante. Donc, on défausse. Le dernier, on décale. Six, c'est pas mal, ça. Deux pierres, je les ai. Oh, je l'ai, celui-là. Ça, c'est bon, ça. Ouh, il est bien, celui-là. Allez, je vais essayer de me le faire. Je vais essayer de me le faire. Euh, ah non, mais c'est une cité jour. Je peux pas, là, pour l'instant. Pour l'instant, je peux pas, c'est pas grave. Regardez ce que je fais. Je fais ça. Je me prends deux pierres. C'est surtout que c'est deux points de victoire. Euh, à la fin, quand on va faire l'enlèvement. Donc, je vais faire ça. Deux. Donc, je me prends deux pierres. Hop, à lui. Trois, un, deux, trois. Il se met ici, donc il défausse le dernier contre à lui. Et comme c'est un zéro, on avance. Donc ça, les siennes on défausse. Et les miennes, je gagne un point de victoire. Non, mais là, attends. Ouais, d'accord. Un point de victoire, j'ai dit. Donc, voilà. Parfait. À moi. Là, il faut que je joue, c'est un finot. Non, je peux pas jouer vraiment finot. Mais qu'est-ce que je peux faire de beau ? Je peux éventuellement faire ça. Parce que là, je pourrais faire un contre à nuit. Éventuellement. Est-ce que je pourrais faire un contre à nuit ? Non. De toute façon, j'ai pas intérêt. Là, je vais faire un contre à jour. Ici. Deux. Mais non, c'est con, en fait. Je suis intérieur à faire ça, moi. Deux, c'est deux points de victoire. Oui, évidemment. Et contre à jour. Contre à jour, j'avais dit, c'était lui le plus intéressant. Deux pierres, un bois, une eau. Hop. Voilà. Le contre à jour, il est là. Et il me rapporte un blé. Super. Voilà. À lui, pour son dernier tour. Quatre. Un, deux, trois, quatre. Donc, il se met là. Il défaut ce dernier contre à nuit. Qu'il remplace. Et c'est à moi, en zéro. Est-ce que je peux faire quelque chose d'intéressant ? Déjà, je peux pas faire... Si, je peux faire un contre à nuit, là. C'est la seule cité volante qui est adjacente à une de mes cartes. Oui. Donc, c'est un contre à nuit, éventuellement. Et en fait, je peux pas. En fait, je peux pas. Je peux en faire aucun. Donc, vous savez quoi ? Je vais me mettre là. Ah non, je peux pas. Je ne peux en faire aucun. Ça, c'est dommage. Sinon, ça m'aurait fait deux points de victoire à la fin. Eh bien, tant pis. Je vais me mettre là. Ça va me faire deux ressources, quoi. Donc, zéro. J'avance. Enlèvement. Et ici, j'ai un blé. Et deux eaux. Et ça, ça défausse. Et voilà. Un blé et deux eaux. Donc, c'est quand même très frustrant de pas aller plus loin que ça. Et voilà. Et là, la partie est terminée. La partie est terminée. Et on va compter les points. Alors, comme on compte les points, on a l'ensemble de ces étoiles-là. Donc, 9 et 6, ça fait 15. 15 et 10, 25, 27. Ensuite, il y a celle-ci. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ensuite, il y a les binômes. Donc là, j'en ai deux binômes. Ça me fait 3 points. 34 et 3, 37. Et enfin, les paires de ressources. 37, 38, 39, 40, 41. 41 points. Je vérifie tout de suite sur la règle. Et je vous avais dit que c'était quand même assez difficile. Regardez, inférieur à 40, vous êtes indigne de vos ancêtres. Là, entre 40 et 49, c'est mieux. Mais les conditions restent difficiles. Vous voyez, 41, c'est vraiment pas jojo. Et c'est vraiment pas jojo parce que peut-être j'ai voulu viser trop... J'ai voulu viser des contrats trop hauts. En fait, la connerie, ça rapporte beaucoup de points. Du coup, on en fait moins. Donc, on a moins les bonus de paires. Et surtout, on n'a pas les bonus de ressources à chaque fois qu'on pose. Et vous voyez que les bonus de ressources, à chaque fois que vous avez une carte zéro, vous n'avez pas de ressources. Dès que vous faites un contrat de livraison, vous n'avez pas de ressources. Enfin, si, vous les avez là, justement. Et donc, c'est parfois intéressant, je pense, d'avoir des contrats moins élevés, mais d'en avoir beaucoup plus. Voilà. Bon, ça, c'est un conseil d'un mec qui fait 41 points. Bon, donc, ça vaut ce que ça vaut. Voilà. Bah, écoutez, c'était la partie commentée en solo de Solenia. Voilà, Solenia, de chez Pearl Games. Vincent Dutré, Sébastien Dujardin. Clairement, en multi, top. Ça va vite. C'est joli. C'est vraiment un plateau très original, ce système de lamelles qu'on déroule. On voit la planète, entre guillemets, passer. Avec cette petite figurine. Il n'y a pas besoin de kiloplastique. Juste une petite figue comme ça. Bah, ça fait quand même la différence. C'est pas mal. Voilà, ça va vite. C'est une course. Il y a des variantes avec le plateau hiver, avec d'autres petits jetons que je ne vous ai pas présentés. Et en solo, finalement, en solo, il n'est pas mal parce que le challenge est vraiment relevé. Donc là, évidemment, c'est pas mal basé sur le hasard. Des contrats que vous tirez, de l'automate et tout ça. Mais moi, 41 points, ça me laisse un goût de reviens-y quand même. Là, je viens de me ridiculiser sur YouTube. Bon, ça va que vous ne voyez pas mon visage. Mais clairement, je vais me refaire une partie. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'ai plein d'autres jeux à vous présenter. Donc, n'hésitez pas éventuellement à m'en proposer si vous avez des jeux sur lesquels vous aimeriez que j'intervienne. Si je les ai, je le ferai avec plaisir. Je les prioriserai. Mais sinon, quand je regarde mon armoire, j'ai de quoi tourner des vidéos pendant encore plusieurs années. Sur ce, je vous souhaite de bons jeux en solo ou en groupe. Mais surtout, prenez soin de vous et jouez bien.